Salut, ici André de Défortin, des Coloc. Après avoir parcouru ce magnifique pays qu'est le Québec, je me suis arrêté à Montréal devant un étrange building d'où provenait une musique si douce, si printanière. L'édifice Godin, situé au coin de Sherbrooke et Saint-Laurent, a été construit en 1915. Le bâtiment fut le tout premier immeuble d'habitation en béton armé en Amérique du Nord. Au début, Joseph-Arthur Godin était l'unique propriétaire de l'immeuble, mais il fit faillite avant même que le bâtiment fût terminé. Au fil du temps, les propriétaires se succédèrent, mais seul l'intérieur a subi des modifications. En 1990, plusieurs artistes viennent s'y installer. Certains payaient un loyer, mais plusieurs autres squattaient carrément le building. En 2003 et 2004, l'immeuble fut transformé en complexe hôtelier. Et maintenant, l'hôtel s'appelle l'hôtel 10. C'est en 2014 que le bâtiment devint l'hôtel 10. Et on doit sa jolie décoration intérieure à Joanne Sauvé-Taylor, la directrice générale de l'hôtel. Les décorations sont toutes faites sous le thème de Montréal. Même les salles de bain communes sont décorées de façon originale. Au rez-de-chaussée, directement au coin de Saint-Laurent-Cherbrooke, il y a le Café Origine. Un joli petit café qui a su garder l'ensemble de la structure du building original. Mais ce pour quoi j'étais là, la raison de ma visite de cet hôtel, c'était pour aller au troisième étage. Dès notre arrivée, on nous laisse présager qu'il y aurait des chambres avec un certain thème musical à cet étage. C'est au bout du corridor qu'on arrive à la suite 2116, chez Dédé. Là où habitait Dédé Fortin de Co-Loc, entre 1990 et 1998. Voilà, c'est ma nouvelle queue, là. Ah oui, c'est mon coin, là. Wow, this place is a palace. Là, il y a le coin à Dédé. Là. C'est de nos jours, une suite d'hôtels. Et on se le cache pas, une suite d'hôtels assez chic. Quand Dédé habitait ici, au début des années 90, c'était encore très délabré. C'est en 2016 que la directrice de l'hôtel a eu l'idée de rendre hommage à Dédé Fortin. Elle a décidé de décorer la suite avec plein d'éléments qui nous rappellent le célèbre chanteur d'Eco-Loc. C'est quand même fou de penser que la plupart des chansons d'Eco-Loc ont été créées et pratiquées juste ici, là où je bâtenais. On peut toujours louer cette suite à l'hôtel 10. Et qui sait être inspiré par l'influence qu'a laissée ici Dédé Fortin. Vous pouvez louer la chambre pour plusieurs jours ou, comme le disait si bien Dédé, Juste une petite nuette. En tout cas, moi, je suis un peu jaloux de la vue qu'il avait sur Montréal. Là-dessus, on se laisse. N'oubliez pas de venir cliquer sur « J'aime » sous la vidéo, de vous abonner à ma page YouTube si ce n'est pas encore fait, et de venir faire un petit tour sur ma page Facebook Montréal-Latapip. À plus! Sous-titrage ST' 501